On est sur un terrain que tu connais bien, où tu as couru il y a quelques années, tu as participé à une médaille de la France ici, au siècle dernier. Ouais c'est mon terrain des premières parce qu'en fait c'est un de mes premiers internationaux avec mon père qui venait faire la coupe des Alpes ici, alors ça date. Après je suis venu pour mon premier championnat d'Europe junior quand j'avais 14 ans, donc ça date aussi. Après je suis venu pour mon premier championnat d'Europe senior avec Hurin de Dépin, donc ça date aussi. Après je suis revenu pour mes premiers championnats du monde avec Hurin, avec Bambi, où on a une médaille d'argent par équipe. Et puis après je suis revenu quand je montais les chevaux de Marco Biasa assez régulièrement, je suis revenu, c'est la première fois que j'avais des élèves, la petite Tarno à l'époque, au championnat d'Europe junior. Voilà c'est vraiment un pilier des premières et c'est un terrain que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs terrains au monde et puis là j'y suis pour ma première fois comme entraîneur pour l'Allemagne, donc le concours des premières. Bon on a appris que Macara était parti, ça a dû mettre un... Ouais c'est la triste nouvelle de la semaine, après tout le monde est triste, après ça a été très dur pour Aude, parce que moi, enfin je sais pas si c'est la chance ou quoi, mais j'étais ici, la tête dans le guidon, et j'ai pas vécu les choses et ça a été très dur, enfin c'est toujours ces choses-là, quand on y assiste c'est toujours plus dur, quand on y assiste, qu'on a une décision à prendre, enfin etc, etc, c'est elle qui a tout endossé, on a la tristesse de la perdre, mais j'ai pas eu ce moment très difficile qu'elle a eu toute seule, maintenant c'est une page qui se tourne, on a de la chance que ça soit une jument qui a des produits, on a beaucoup, c'est incroyable, moi je suis pas très réseaux sociaux, mais au-delà de tout, on a regardé, c'est incroyable les retours, et comme cette jument a pu marquer, comme quoi on peut marquer l'histoire avec des résultats en concours, mais il y a des chevaux qui ont une personnalité ou qui font des choses à certains moments dont on se souvient aussi, et elle c'est vraiment ça, enfin c'est vraiment hallucinant, il y a eu de très beaux dommages de toutes parts, et les gens quoi, enfin c'est incroyable, alors les gens qu'on connaît évidemment, mais plein de gens qui étaient restés sur Caen, sur plein de choses, enfin c'est assez rigolo, je reçois des photos que j'avais jamais vues, voilà, c'était la maman de Aude, on lui a fait des photos des trucs, enfin des captures de pages pour lui montrer, parce que pareil, il n'est pas très sur les réseaux sociaux, elle pleure tous les deux jours du coup, à chaque fois qu'on lui remonte de nouveau, voilà, maintenant on va essayer de bien s'occuper de la... de la pouliche et... On y a la suite, c'est ça qui est chouette quoi, affaire à suivre ! Donc là, on est avec ton rôle de coach, avec les Allemands, les Allemands qui sont quand même un peu forts en ce moment, qui font peur aux Français, tu as un petit peu les fesses entre deux chaises en tant que Français, donc tu vas discuter qu'on pensait... Non, 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 je fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que même quand je monte, j'ai envie de gagner en étant meilleur que les autres, j'ai pas envie de gagner parce que les autres échouent, enfin c'est une approche qui est assez différente, c'est-à-dire que par exemple, moi je sais que quand il y a un concours et que je vois que plus il y a de bons cavaliers qui ont engagés, plus je suis content, parce que plus du coup la victoire est belle. Voilà, et effectivement j'entraîne les Allemands, donc j'ai envie que ce soit les Allemands qui gagnent, mais j'ai pas envie que les Allemands gagnent parce que les Français ont merdouillé, j'ai envie qu'on gagne parce qu'on a été les meilleurs au dressage, les meilleurs aux crosses et les meilleurs aux concours et que ça se discute pas, j'ai pas envie de gagner sur la malchance des autres, j'ai envie de gagner sur la qualité de notre équipe et voilà, parce qu'après il y a les Français, mais il y a les Anglais, mais il y a les Américains, mais il y a les milieux et puis un concours, ça tente vite, voilà, alors je savais qu'en allant là-bas, c'était la grande joie qu'on m'a proposé, l'honneur d'aller vers l'équipe allemande, parce qu'on sait que c'est une grande équipe, j'ai vu les coulisses, je les ai vues toute l'année, maintenant je les connais beaucoup mieux de l'intérieur, je les ai vues travailler cette année, évoluer, et là c'est vrai qu'on a une équipe formidable, avec un métier fou, des chevaux qui vont bien, maintenant un concours ça tient à pas grand chose, après à gérer, c'est comme tout, tout est toujours bon et tout est toujours mauvais, mais quand vous avez à gérer 4 cavaliers qui ont une chance individuelle, même 5 cavaliers qui ont une chance individuelle, un manager c'est, voilà, parce qu'il y a toujours, il ne faut jamais oublier que la priorité c'est l'équipe, parce que même pour l'Allemagne c'est la même chose, moi j'ai été embauché pour des médailles par équipe, Peter, embauché pour des médailles par équipe, la fédération allemande est claire sur la priorité c'est les équipes, l'individuel c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, mais du coup il faut réussir à les canaliser, qu'à un moment le désir de victoire individuelle fasse pas tout partir en vrille, c'est ça ce qui peut arriver, mais là j'ai l'impression qu'ils sont bien dedans, qu'ils en ont bien conscience, et maintenant affaire à suivre. Comment ça se passe techniquement, parce que ça doit être difficile de dire à un Messiaël Lou, là tu tires, là tu pousses ? Ouais, mais à ce niveau là ça fonctionne pas comme ça, je pense que même Thierry, quand c'était avec moi, ou avec Nico, ou avec machin, c'est plus de l'échange, t'as vu ça, qu'est-ce que t'en penses, on rappelle des séances précédentes, ou des concours précédents, en fait au lieu de faire une reconnaissance de cross avec deux yeux, on les fait avec quatre yeux, voilà, donc l'idée c'est ça, moi Michael Young je lui dis pas, faut que tu passes là, ou faut que tu passes ici, on procède même à l'inverse, on commence par lui demander où il passe, ce qu'il a vu, et là où il a décidé de passer, nous avec notre œil, on dit ben ça, t'as fait gaffe à ça, t'as vu, et après à la fois dans ses choix, on peut aussi le confirmer dans ses choix, et dire bah ouais ton cheval c'est sûr que moi c'est ce que j'ai vu, c'est ça ce qu'il doit faire, et à l'inverse sur des choix un peu plus des cas, on peut aussi rappeler ou mettre le doigt sur des souvenirs douloureux, parce que même Michael Young peut faire des erreurs, comme avec sa chapelle cette année la pointe où il veut gagner un peu plus de temps que prévu en tournant un peu court, et il s'est fait avoir, il a un cheval qui a énormément de qualité, mais qui a besoin d'être très bien piloté, c'est pas un cheval qui est du tout autonome, mais il faut que le gars n'oublie pas que le cheval n'est pas autonome, et des fois voilà, donc c'est rappeler des choses juste pour qu'il les ait en tête, et puis donner de la confiance, voilà, et puis après c'est comme dans tous les sports, il y a des cavaliers différents, il y a des cavaliers qui ont besoin d'être rassurés ou confirmés, qui aiment bien avoir des avis, et d'autres moins, et en fonction on s'adapte quoi. Alors le cross ici, qu'est-ce que t'en penses ? Le cross pour moi, la vision que j'en ai, ça ressemble plus à un ancien format court long, un CCI court long, ouais voilà, parce qu'on est à 9,50, j'ai même été surpris, je pensais pas qu'on pouvait descendre en dessous de 10, même en 4 étoiles, parce que par exemple Cronber c'était 10 minutes, Saumur c'est 10 minutes, c'est pas long, enfin pour Saumur par exemple, donc là qu'on soit descendu en dessous de 10, ça me parait court, maintenant ça va pas simplifier les choses, parce que du coup ça tourne, du coup on saute très souvent, il y a les 6 premières minutes on monte et on descend, et les 4 dernières minutes on est à plat, mais les 4 dernières minutes à plat c'est là où on a le guet 2 fois, donc il va falloir, c'est pour ça que je parlais de faire attention, de pas se griller en voulant jouer individuel, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'aller vite, c'est sûr que les bons vont être très vite, mais il y a moyen d'asphyxier les chevaux dès le début, ça part en montant très fort, moi j'ai plus peur à des fautes liées à la fatigue, parce que ça monte, parce que ça descend, et puis les chevaux peuvent demander à souffler assez rapidement, même la première côte arrive là-haut, ils vont forcément respirer un coup, on a la grosse descente qui vient vite, ou là il faut être aux commandes, on repart, on remonte là, ça peut avoir un coup de souffle, voilà, donc on n'est jamais à plat, ça vient vite, ça enchaîne vite, il faut gérer le carburant, on sait qu'à la fin on peut avancer, mais on peut avancer si on en a encore sous le pied, non non, avoir comme ça c'est quand même un tour de cavalier, il va falloir que les gars montent avec leur tête, et aillent vite, mais sans jamais oublier les chevaux, toujours les laisser souffler là où il faudra, gérer l'équilibre, on le savait, tout le monde était au courant, mais je trouve que même pour les gros galopeurs, c'est un peu ce que, à Rome il y avait beaucoup de place quand même, je m'attendais à plus de place, plus de place pour vraiment mettre les braquets en route, et je trouve que pas tant que ça, on a même deux, trois coups, on est en dévers, ce qui est surprenant, il y avait moyen de ne pas être en dévers ici, voilà, mais maintenant c'est le même tour pour tout le monde. Bon, on verra ça samedi soir ? Ouais, puis après dimanche, parce qu'après il va falloir récupérer le concours ici, parce qu'on sait que les championnats, souvent le CSO, il y a du suspense jusqu'au bout. Bon, alors jusqu'au bout, on verra l'Allemagne et la France sur le podium, c'est ça l'idéal ? Oh bah ça c'est le format idéal, je ne vais pas balancer l'ordre, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais voilà, mettre tout le monde sur le podium et on boire un coup à la fin. Ça marche, merci beaucoup !